Musique Je vous présente aujourd'hui ces dômes qui sont exposés par le musée de la ville dans son exposition Viens jouer dehors 1968-1978, une nouvelle ère de jeu Ils ont été réalisés par un couple d'artistes Ariane et Bernard Vuarnesson Ce modèle a été déposé en 1971 Ils étaient installés à Voisin-le-Bretonneux dans la coulée verte de Champs-Fleury Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo On pouvait également les retrouver sur l'île de Loisirs mais également au parc des Coudray à Elancourt Ils sont arrivés au musée par le biais de l'association syndicale libre de Champs-Fleury Grâce à ce don datant de 2011 nous avons récupéré ces trois éléments Quand nous avons décidé de les présenter dans cette exposition il a fallu les faire restaurer En tant que musée de France nous sommes dans l'obligation d'entretenir nos collections et de les faire restaurer si besoin Nous avons fait appel à trois restauratrices spécialisées dans le plastique Le musée de la ville en tant que musée de société s'intéresse à la vie des objets au rapport entre les objets et les habitants Ce sont des objets qui ont eu un vécu les habitants de la résidence où ils étaient installés se les ont appropriés et au fil de la restauration on a découvert qu'il y avait plein de graffiti des brûlures de cigarettes ça a été assez passionnant pour nous de travailler sur des objets comme ça parce que ça fait aussi partie du patrimoine de la ville et que dans le cadre de cette restauration nous avons voulu les conserver Donc on est face à des objets qui ont été réalisés dans les années 70 dans un matériau qui est le polyester stratifié donc c'est des résines polyester des couches de résine polyester qui sont armées de fibres de verre C'était un matériau qui était très utilisé dans ces années-là parce qu'il était à la fois très résistant très léger et peu cher Il a beaucoup d'avantages ce matériau mais comme il est très rigide il n'est pas très résistant à certaines pressions il peut y avoir des grosses cassures donc c'était le cas de ce qu'on avait ici avant notre intervention c'était deux pièces qui étaient désolidarisées et on pouvait vraiment bouger les deux dans deux sens différents et puis ensuite on est venu comme vous le voyez ici faire ce qu'on appelle des comblements ou des mastiques Une fois que cette surface est lissée et texturée comme celle de la surface originale on reprend la couleur donc les matériaux doivent bien vieillir ils doivent être stables ils doivent être compatibles avec les matériaux originaux ils doivent aussi être réversibles dans la mesure du possible ça veut dire que quand on va réintervenir sur l'oeuvre dans 30, 40, 50 ans on va pouvoir retirer ce que nous on a fait qui a vieilli on va éviter d'endommager l'oeuvre à la nouvelle restauration J'espère que les coulisses de l'histoire d'un objet de collection et de sa restauration vous ont intéressé et pour nous retrouver et retrouver d'autres vidéos je vous invite à vous abonner Merci ! Merci.